Bonjour tout le monde, c'est Patrick Achabachtel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence un nouveau Gaming Room 2.0. Je suis arrivé dans mon nouveau chez moi. Je ne sais pas comment je vais m'aménager ça, mais bon. Je vais vous faire un petit tour de la propriété. Je ne sais pas que vous vous voyez. Il faut que j'aurai un petit obstacle. Il faut que je partage avec mon fils. Alors, le futur va servir de lit. Sûrement ici le bureau, je ne sais pas encore. Ça va dépendre quand j'aurai fait le futon. La manière dont je vais l'avoir aménagé. Fait que juste pour faire un petit tour en 360.0. Comment ça va être fait. Ça va avoir l'air de tout ça. En ce moment, je ne peux pas tout rentrer. Parce qu'on peut voir, il y a beaucoup beaucoup de boîtes. Alors, on va aller avec la construction de la Gaming Room. Mon bureau, lui, est à l'extérieur de la pièce pour l'instant. Mais j'espère que ça va bien aller pour la construction de ce fameux Gaming Room. Je ne pense pas que je vais remettre d'un mur vert. De toute façon, je n'ai jamais été fan d'un mur vert. Je mets assez d'investissement et de temps pour que la pièce, ça aille belle. Je ne veux pas tout camoufler ça par un mur. Juste pour faire, je suis dans le jeu. J'ai rien contre ceux qui le font. Pas de problème avec ça. Des fois, un mur vert aide au mur à l'environnement restreint à la maison. Ou ça fait mieux pour la caméra. Moi, perso, je mets assez d'investissement dans ma Gaming Room que j'en veux pas. Ça a été tous un bureau de travail. Alors, il faut que j'aménage les trois espaces ensemble. La chambre de mon fils, ma Gaming Room et mon espace de travail. Pourquoi la chambre de mon fils? Parce que mon fils, j'ai les quatre jours par mois. Alors, on doit aménager ça en conséquence de l'avoir ces quatre jours-là par mois. Ça fait que c'est pour ça aussi que j'ai choisi sa chambre. Parce que comme ça, au moins, je peux faire tout. Et aussi, la raison pour laquelle il y a un futon. Parce qu'au moins, comme ça, ça va avoir l'air d'un genre de salon Gaming Room et tout. Alors, on sait où est-ce qu'on s'en va. On l'a déjà fait dans le passé. Chez mes parents, c'était comme ça. Quand j'étais très très jeune. J'avais un futon avec mon ordinateur et mes consoles et tout. Et avant qu'on appelle ça des Gaming Room. J'avais déjà une Gaming Room. A peu près une vingtaine d'années. Ça fait qu'on réamène l'achat comme dans le temps que j'étais chez mes parents. Et... Here we go. On se retrouve dans la deuxième partie. Avant que j'assemble le futon à Zach, je vous recommande une chose. Un tournevis et les doigts en conséquence d'un pentagon. Je déteste les Island Keys. Perso, moi, ces petites clés-là... OK, on peut aller partout avec ça. Mais perso, j'ai pas de point. Alors, c'est pas mal du fait pour un gars qui est pas manuel comme moi. Si vous êtes comme moi, pas manuel. Tournevis et les doigts en pentagon. Sinon... Aussi, un petit ajout. C'est... C'est Maximum. Je pense que c'est Mastercraft. Qui font ça. Canadian Tiger. C'est des doigts aimantés. Ça fait comme ça. On perd pas les vis. Trouvez ça chez Canadian Tiger. Je sais plus combien que ça coûte. Mais j'ai ça depuis très très longtemps. Fait qu'on s'en va. On remonte le futon du Gaming Rooms. C'était juste un petit trou. Je vais le donner comme ça en deuxième partie. Fait qu'on se retrouve en troisième partie. Ça se peut qu'il y ait plusieurs parties en passant. OK. Nous revoilà à une nouvelle partie de la vidéo. Euh... Le bureau est monté. Et le futon aussi. Euh... Comme vous pourrez voir à cette vue. Héhé! Euh... Finalement, je suis bon en dessin. Parce que j'avais prévu comme un espace d'à peu près un pied entre le bureau. Et le futon une fois ouvert. Vous avez remarqué? Héhé! Le... Le futon est ouvert. Alors... Euh... Ça pouvait m'expliquer de quel côté... Comment j'allais mettre mon bureau en L. Euh... Alors, je vais le mettre de cette façon-là. Normalement, je serais supposé d'avoir un dossier. Ici. Euh... Comme sur les vidéos euh... Sur euh... Quand j'étais dans l'autre maison. Malheureusement, mon dossier pourra pas être euh... Avec mon mur derrière moi. Alors euh... Parce que sinon, ça restera encore plus l'espace. Alors, j'aurais pas le choix de mettre ça comme ça. Un bureau en L. On va s'arranger pour les vues. Ça, ça va donner plus temps. On a trouvé quelque chose sur internet. Moi et Richard Rondeau. Un Sizer Hem. Un Sizer Harm. Désolé. Euh... Sur lequel on peut mettre notre webcam. C'est environ une vingtaine de dollars sur Amazon. Vous allez souvent avoir une... Une photo, une image pendant la vidéo. Au moment que je vais faire le montage. Alors, je vais aller me chercher ça. Alors, on continue. On va mettre euh... Le bureau en coin. Je reviens dans la prochaine partie avec le bureau. Un coup monté. Bien. Bien tout le monde. Dans la partie de cette vidéo pour le montage de ma gaming room. C'est dans mon nouvel appart. Euh... Nouvelle maison. Désolé. Euh... On pourrait appeler ça gaming room 2017.07. Parce qu'il va y avoir des mises à jour. Euh... Et euh... Je me suis aperçu que ma webcam fonctionnait très bien sur cette tablette. Alors, on va peut-être avoir des mises à jour. Euh... Je vais... Je vais patcher et tout et tout. Mais bon. Pour vous montrer. Comme je vous ai dit. Le fiton. Sur ce mur-ci. Euh... Je vais pouvoir masser. Confortablement. Quand je voudrais jouer à des jeux. Voici. Le fameux post. Yeah! Euh... Mes fameux trois écans qui sont toujours là. Comme vous pouvez le constater. En retour de la tête. Euh... Mon clavier. Tout est branché. Ma souris. Tout est là. Sans problème. Mon ordi. Qui est à sa place. En bas. Euh... Ce qui est le fun avec ce meuble-là. C'est qu'il vient avec une planche à roulettes. Pour PC. Alors, je peux... Je... Toujours avancer. Reculer le PC. Pour faire des branchements. Si vous avez la chance d'avoir une vieille planche à roulettes. Une planche à roulettes vraiment... Belle. Euh... Moi ça va bien aller avec le bureau. Mais si vous avez la chance. Faites là. Ça vaut vraiment la peine. Surtout si vous faites beaucoup de changements comme moi. Mais sinon. C'est ma gaming room. De... 2017.07. Il va y avoir beaucoup d'améliorations dans les... Semaines à venir. Euh... C'est sûr que j'aurais pas fini. Juste pour dire. J'ai caché les boards de Vidéo 3. En arrière de l'écran. Euh... De cet écran-ci. Alors euh... Je vais pouvoir enfin installer mes... Mes Vidéotron dans la pièce. Là. Euh... Je suis sûr qu'il va y avoir des modifications. Surtout ici. Je vous laisse deviner. C'était quoi la fameuse modification. Parce que tu sais. J'ai un divan. Et j'ai un trou blanc. Je vous laisse deviner. Alors voilà. Fait que c'est ce qui termine cette vidéo en plusieurs parties. Sur euh... Le montage euh... De la gaming room. Avec euh... Le futon. Comme je vous ai dit. Il fallait que j'amène à la chape. Pour que je puisse avoir euh... La chambre de mon fils. Avec euh... Mon bureau. Euh... Le seul défaut par exemple. C'est que finalement. Je pourrais pas mettre de bibliothèque nulle part. Alors l'imprimante. Va sûrement aller sur un meuble. Qui va être ici. Je vais changer les interrupteurs. Pour un interrupteur avec prix. 120 volts. C'est sûrement ça qui va arriver là. Dans les euh... Dans les jours à venir. Ça restera pas longtemps comme ça. Faites moi confiance. Euh... Vous pouvez me retrouver partout sur Internet. En étant Actarus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En plusieurs parties. On se retrouve une prochaine fois. Ciao.